Ok les amis bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, aujourd'hui petite vidéo dégustation pour changer Et aujourd'hui on va déguster une boîte de céréales lion Et pour tout vous dire, je viens de vous faire la dégustation cookie Sauf qu'il y a que 30 grammes, ça ne m'a pas rassasié, donc j'enchaîne avec la boîte de céréales lion Et on va faire comme si c'était un nouveau jour Alors je viens de regarder que la boîte de céréales lion, elle fait 40 grammes Alors que le cookie c'était 30 On est sur encore une fois des ingrédients plutôt cool, genre là il y a 41% de blé complet Et on est Nutri-score C, alors que le cookie on était Nutri-score B Euh ouais ok, donc ça on est peut-être un petit peu plus... Ouais pour 40 grammes on est à 241 kilocalories Ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment caramel et chocolat Donc deux ingrédients vraiment... Enfin chocolat au lait, donc vraiment très sucré J'ai très faim alors que je viens de déguster l'autre boîte Donc c'est parti, hop Pourquoi ils mettent un code couleur comme ça ici ? C'est marrant, est-ce que vous avez la réponse ? Pourquoi est-ce qu'on a des couleurs là ? Si jamais l'un de vous a la réponse, vous pouvez aller se renseigner, ça m'intéresse Et vous me dites ça dans les commentaires Et voilà le petit bijou, j'ai très faim encore Je pourrais sincèrement vous filmer 5 dégustations de suite de boîtes de céréales comme ça Tellement je kiffe, mais je vais en faire que deux, vous ne pas abuser, c'est bon Et il y a l'été bientôt là, il faut que les abdos reviennent Evidemment je n'ai pas besoin de préciser que l'on met les céréales avant le lait Hop, ça veut dire que là moi, comme j'ai dégusté deux boîtes de céréales plus du lait à chaque fois Je suis à 500 kcal, dès le matin tu vois, il est 10h30, 500 kcal Je vais devoir faire du sport aujourd'hui C'est super bon, les céréales lui ont vraiment les best Je sais pas si c'estобрiphant moi J'ai beauפר, j'aiues se cuire Il y l'Oña-ci Mais ça arrive, c'est pas qu'on a br Là Je pense que bientôt, vous aurez une vidéo dégustation McDo, parce que ce midi, il y a Julia qui vient chez moi. Avec du bon McDo, je lui ai dit de me ramener des nuggets en plus pour une vidéo dégustation. Après, non, je ne pense pas que je vais vous faire une vidéo dégustation avec Julia, parce qu'on aura la flemme de filmer quand on sera là. J'ai une petite saleté sur l'écran, et je pensais que c'était sur mon t-shirt. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, quand j'étais jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais entre 7 et 12 ans maximum. Et j'étais à la Défense, dans les 4 temps, pour ceux qui connaissent, c'est un endroit très connu. Et j'étais avec mon père et mon frère, tu vois. Et on se baladait et tout. Et là, il y a des gens qui sont venus nous voir, des gens qui travaillaient, tu vois. Et ils nous ont dit, ils travaillaient pour Nestlé. Enfin, il me semble que c'était Nestlé. Et en gros, mais c'était une marque de céréales connue. Et en gros, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, écoutez, on est en train de créer de nouvelles, de nouveaux céréales, en gros, tu vois. Est-ce qu'on peut vous faire goûter ça ? On a des locaux à côté. Est-ce qu'on peut vous faire goûter ça pour avoir le retour de vos enfants ? Truc de ouf. Évidemment, mon père a dit oui. Et on est allé déguster. Je me souviens, dans des petits locaux, je me souviens, dans mes souvenirs, c'était une petite pièce toute blanche. Ils nous ont ramené du lait et des céréales, différents types de céréales. Et genre, ils nous ont dit de goûter. Et genre, ils ont noté dans des trucs, dans des cases, est-ce que vous aimez bien ? Est-ce que vous en reprendriez ? Est-ce que, enfin, tu vois, ils avaient genre une grille de questions à nous poser. Et voilà, petite anecdote. J'ai pu goûter des céréales. Je ne me souviens plus du tout, c'était lesquelles. Dans mes souvenirs, moi, j'avais kiffé. Mais je ne me souviens plus, c'était quoi ? Je me souviens que pour l'époque, ça m'avait surpris. Je pense plutôt à des céréales en forme de carré ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça se met encore, ce genre de truc aujourd'hui. Je ne sais pas si ça, mais je ne sais pas si ça, mais je ne sais pas si ça. C'est vraiment intéressant. C'est malheureux, je ne sais pas si ça. Je ne sais pas si ça. C'est malheureux, je sais pas. C'est malheureux. Sous-titrage ST' 501 A l'époque aussi quand j'étais plus jeune, je mettais déjà le lait avant les céréales Parce que c'est comme ça qu'on m'avait appris en fait, mais c'est bête hein Je mettais le lait avant les céréales Et ensuite, je me souviens avec la cuillère, je prenais le lait et j'essayais de recouvrir les céréales avec Je mangeais les chocopops, les boules de chocolat, j'adorais ça Et je les mettais au micro-ondes, je réchauffais mon lait Et j'attendais jusqu'à ce que les céréales ne soient plus croquantes et soient vraiment, comment on dit, imbibées Ouais c'est ça, c'est imbibé de lait Et j'aimais vraiment beaucoup quand c'était fondant en fait Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, aujourd'hui j'aime bien quand le lait est froid, quand les céréales sont bien croquantes et tout Tu vois, c'est marrant Ouais, bref Ou pas Bref J'espère que cette deuxième vidéo dégustation de céréales vous a plu Là je vous avoue, je suis rassasié Genre, de boîte Quand vous êtes un adulte qui aimait bien manger De boîte, ça suffit Putain, j'imagine des fois des gens qui ne connaissent pas l'ASMR qui tombent sur une de mes vidéos Et ils me vont en train de faire ça avec de boîte de céréales Il y a certaines personnes vraiment qui doivent se dire On vit dans un monde de fous D'ailleurs Ça me permet de rebondir en cette fin de vidéo sur un commentaire que j'ai reçu la semaine dernière C'est une meuf qui me disait sur une de mes vidéos dégustation Kinder Elle me disait Il y a encore des gens qui peuvent manger des Kinder aujourd'hui Il y a vraiment des gens bêtes Ce monde m'étonnera toujours Et pour répondre à cette personne Je lui dirais déjà que je ne pense pas être vraiment bête Parce que j'ai déjà fait des tests de cuit Bien que ce soit pas viable à 100% Les tests ont démontré à l'unanimité que tu avais tort Premièrement Deuxièmement La probabilité aujourd'hui Que moi j'ai des complications graves Après avoir mangé un Kinder Même si celui-ci est contaminé par la salmonelle Elle est extrêmement faible Le plus probable c'est que si jamais je mange un Kinder Qui est contaminé J'ai mal au ventre J'ai un petit peu un transit accéléré pendant un certain temps Et ça s'arrête là C'est surtout dangereux pour les enfants C'est surtout dangereux pour les enfants C'est pour ça que En général au début de mes vidéos dégustation Kinder Je dis aux gens faites attention quand même Avec ce qui se passe en ce moment Surtout si vous êtes jeune Évitez de manger ce genre de produit Et enfin deuxième chose L'une des phrases philosophiques Que je répète le plus en fin de vidéo C'est le plaisir ne se négocie pas Et dans la vie Vous aurez plusieurs choix à faire Même quand vous mangez des bonbons par exemple Aujourd'hui les bonbons On sait que c'est pas bon pour la santé Pas seulement parce que c'est sucré Mais également parce que ça pourrait favoriser L'apparition de cancer etc Avec des nanoparticules Bref on va pas se prendre la tête là-dedans J'ai bien dit ça pourrait Pour autant est-ce qu'il ne faut pas du tout en manger De toute façon aujourd'hui Si tu arrêtes de manger Toutes les choses sur lesquelles il y a déjà eu un scandale Tu ne manges plus rien Les poissons tu ne peux pas en manger Parce que c'est plein des deux métaux lourds Le saumon c'est pareil Évidemment tout ce qui est poisson c'est terminé Tout ce qui est viande, rouge, charcuterie etc C'est terminé Parce que nitrate etc C'est pas bon Les légumes plein de pesticides Les fruits plein de pesticides Les produits industriels plein de produits chimiques Les produits bio Très mauvais S'empreintes carbone en général pour la planète Ça dépend d'où ça vient et tout Mais voilà Donc en fait Puis les produits bio vendus beaucoup trop cher Et c'est devenu quasiment que marketing Donc en fait je vous dis tout ça parce que Parce que C'est Enfin Comment Comment formuler Différemment En fait Évidemment qu'il faut faire attention Mais il faut être intelligent C'est à dire que Mesurer les risques Par rapport à votre propre état de santé Et l'essentiel C'est de ne pas abuser C'est à dire que moi par exemple Je suis un grand fan de bonbron Et bah malgré ça Je ne vais pas en acheter tous les jours Je vais essayer d'en manger le plus rarement possible Pareil pour la charcuterie Ou ce genre de choses Donc voilà Mais la vie La vie en fait La vie C'est prendre du plaisir Ah Bah je vous laisse Il y a quelqu'un qui sonne Allez bisous à tous Ciao